C'est pas un Irish Coffee, c'est un simple café et aujourd'hui c'est une vidéo vraiment très particulière parce que c'est quelque chose auquel j'ai dû faire face pour me transformer moi-même physiquement, c'est l'alcool. Et cette vidéo c'est un guide pour l'alcool, pour boire de l'alcool et perdre du poids et être en forme en même temps. L'alcool est vraiment diabolisé et devrait être la première chose à supprimer lors d'une remise en forme. Le but n'est pas d'être polémiste dans cette vidéo, mais pour vous donner la direction, l'alcool est un problème uniquement lorsque l'on est dépassé par son pouvoir. Je vous préviens tout de suite, cette vidéo est littéralement anti-fitness traditionnel qui voudrait nous transformer en moine, qui voudrait nous transformer en mec bien, selon leur dictat. Sauf qu'ici sur Défi Maverick, on essaye surtout de s'améliorer par rapport à notre nous d'hier. Et la première erreur que font les gens vous lancent un meilleur physique et une meilleure santé, c'est de faire volte-face avec la personnalité qu'ils ont construite les dernières années. Ce n'est pas que j'ai envie de vous pervertir, loin de moi cette idée, mais dans ma logique, un équilibre existe dans tout. Lorsque vous essayez d'atteindre des objectifs de remise en forme, vous pouvez faire preuve de plus de discipline et améliorer votre alimentation. Ça, ça fait partie du jeu. Cependant, il ne faut pas complètement arrêter de vivre. C'est stupide de faire ça. Si votre plaisir, c'est votre petit verre de vin rouge le soir, c'était mon cas, où personne n'a le droit de vous juger déjà. Personne n'a le droit de vous juger et vous ne devez pas remettre ça en question si c'est un de vos plaisirs. Il y en a de même pour vos sorties et participer à des événements sociaux. Vous ne devez pas mettre ça de côté jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Je vais vous dire, si vous voulez vous transformer physiquement, le mode de vie est roi. La logique de devoir vivre une vie de frustré pour être en forme finira tôt ou tard par jeter tous vos efforts à la poubelle. Si vous consacrez trop d'énergie mentale à la forme physique et à l'alimentation, vous finirez irrémédiablement par vous épuiser. Être en forme physiquement, surtout à nos âges, c'est génial. Mais ce n'est qu'un pilier pour une vie épanouie. Vous n'avez pas à choisir entre sortir et vous mettre en forme ou manger un dessert et avoir des abdos ou un joli fessier pour vous, mesdames. Ce n'est pas un choix à faire. Cela ne doit pas se transformer en chantage avec soi-même du style pas de bras, pas de chocolat. C'est vraiment la base du mode de vie maverique que d'avoir le corps que l'on désire et de faire ce qui nous plaît en même temps. Dans cette vidéo, vous apprendrez ma stratégie pour profiter de l'alcool et de la nourriture tout en restant mince et en continuant de faire des progrès. De 36 à 40 ans, je me suis métamorphosé et l'alcool a toujours été présent de manière équilibrée dans mon mode de vie. Vous n'êtes certainement pas obligés de boire de l'alcool. Carrément, vous n'allez pas commencer après cette vidéo. Mais si vous prenez 2-3 verres pendant vos vacances, assistez à une réception de marseillage, sortez avec des amis, dîner, etc., il est possible de faire tout ça en restant mince et même en perdant du poids. D'accord ? Avant de parler de ma stratégie spécifique, je voulais couvrir un peu comme le ferait un avocat évoquant quelques faits importants sur l'alcool. Ce que vous allez voir plus bas s'appuie directement sur des études scientifiques afin d'affirmer tout ce qui est évoqué dans cette vidéo. Avant de continuer, n'oubliez pas le petit like. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, abonnez-vous. D'accord ? On est de plus en plus nombreux. C'est cool. Merci. Vous êtes des maveriques maintenant. Et allez, on continue. Voyons voir 7 faits très importants sur l'alcool qui va complètement changer votre vision des choses. J'allais oublier. Avant ça, je sais, je garde le suspense, mais j'aimerais vous partager mon cocktail préféré et la raison pourquoi je ne pourrais jamais arrêter l'alcool. Si je n'ai pas ça dans ma vie, à quoi bon ? À quoi bon d'avoir le corps que l'on désire si on ne peut pas en profiter ? Donc, je vais vous montrer la recette du Tee Ponch. C'est l'alcool que je bois en soirée pour être content avec ma femme, avec mes amis, avec mes parents, avec mon papa. Il adore ça. Et souvent, il me dit « Prépare-moi un Tee Ponch ». Non, je ne peux pas. Je suis vite. Non, je ne lui dirai jamais ça. Donc voilà, je vous montre tout de suite la recette du Tee Ponch que je fais avec mon papa. Ok, c'est parti. Je vais vous montrer la recette du Tee Ponch. Donc, les ingrédients. Citron, sucre de canne, du rhum. Donc, ici, on a Maurice. J'ai pris le chamarelle. C'est un de mes rhum préférés. C'est du blanc agricole. Donc, vraiment très bon rhum. Et sinon, en rhum vieux, il y a celui-là que j'aime bien, le labordonné épicé. Il a vraiment un petit goût sympa. Mais voilà, les petits ponch, c'est mieux de le faire avec du rhum blanc. Celui-là, c'est des rhum qui ont vieilli. C'est plus fait pour boire brut. Donc, les citrons, on les lave toujours avant. Alors, en fait, je vais cracher le secret. J'ai déjà fait un petit ponch. Je refais la vidéo parce que j'avais foiré l'enregistrement. Donc, c'est parti. Donc, d'abord, on va enlever les côtés comme ça. Donc, celui-là, il est bien juteux. C'est bien. On les prend le vert. On va les couper en deux. On va enlever les pépins, là. On les voit. Tac. C'est un peu désagréable dans les petits ponches. Et on va les presser. On peut les mettre dedans. On peut enlever les petits pépins qui restent. Ça, c'est désagréable, les pépins. Donc, c'est mieux de les enlever. Là, on va mettre une cuillère de sucre. Une cuillère de sucre. Partie ponche. Une bonne cuillère. Et le but, ce sera bien mélangé pour faire fondre un peu le sucre avec l'acidité du citron. OK. Donc, là, on va s'aider d'une balance. Donc, vu qu'on veut mettre deux centilitres d'alcool, ça équivaut environ à 20 grammes. Donc, on pose. On fait le tart. Ça va mettre le zéro. Et là, on va mettre 20 grammes d'alcool. Voilà. 20 grammes d'alcool. Voilà à quoi ça correspond. Donc, là, on a deux centilitres d'alcool. On presque fini la bouteille. Et là, on va remélanger pour bien imprégner le citron et le sucre. On a fait pareil pour le verre. Donc, on remue. Et là, les antillais, fermez les yeux, avancez la vidéo parce que ça ne va pas vous plaire. Et là, à chaque fois que mon pote Guadeloupéen me voit faire ça, il déteste, on va mettre des glaçons. Ma femme, elle adore. Donc, je mets toujours des glaçons à l'intérieur. Moi, je vais le prendre pur comme ça. Et voilà. Vous avez la recette des Tiponches. On va mettre une petite rondelle ici, une petite rondelle là pour la déco. Et vous avez deux cocktails de Tiponches vraiment succulents à boire, bien citronnés, avec juste une petite pierre de sucre brun. Et voilà. On va profiter de notre soirée. Bon, voilà. J'espère que ça vous a plu, cette recette, et que vous allez la faire partager à vos amis. Et dites-leur que vous avez appris ça sur une chaîne fitness. D'accord ? Ça va être marrant. Ils vont dire, mais c'est un malade, ce type ! Il dit des recettes d'alcool sur sa chaîne fitness. C'est fou ! Bon, allez. Trêve de plaisanterie. On va commencer dans le dur avec cette première étude scientifique et le fait numéro 1. La seule façon de prendre du poids avec l'alcool, c'est d'être en surplus calorique. C'est ainsi que fonctionne le corps et 50 ans de recherche le confirme. Tant que vous consommez moins de calories que vous n'en brûlez, vous pouvez boire à votre guise, sans absolument prendre un gramme de graisse. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Si vous envisagez de boire 8 bières au cours de la nuit, vous devez prévoir 1200 calories et vous aurez la dalle. Ça, c'est une certitude. Le fait numéro 2. Une consommation modérée d'alcool peut augmenter le taux de testostérone chez les hommes. Surprenant ! On nous a tous dit que boire détruirait les niveaux de testostérone et tuerait notre virilité. Ce qui est intéressant, c'est que cette étude démontre qu'une faible dose d'alcool, environ 3-4 verres pour un homme moyen, entraîne en réalité une légère augmentation du taux de testostérone. Voilà pour l'alcool qui tue votre testostérone. Évidemment, si vous envisagez de vous saouler, vous affecterez négativement votre taux de testostérone. Comme je l'aborderai plus tard, ce saouler est une stratégie gagnant-perdant et non gagnant-gagnant. D'accord ? Il faut trouver ce rapport gagnant-gagnant avec l'alcool. Le fait numéro 3. Les calories de l'alcool ne fait pas autant grossir qu'on le pense. Il y a un débat sur la question de savoir si les calories alcoolisées comptent ou non. En fait, boire des calories de l'alcool n'entraîne pas la prise de poids attendue. Regardez ça. Certaines recherches montrent qu'une consommation modérée peut protéger contre l'obésité. En particulier chez vous mesdames. Il est important de comprendre qu'il n'existe absolument aucun, vraiment aucun moyen de stocker l'éthanol, les calories de l'alcool sous forme de graisse. C'est pas possible. Le corps ne fait pas ça. Maintenant, ce qui est prouvé également, c'est que la consommation d'alcool alterne la combustion des graisses. Jusqu'à ce que l'alcool soit évacué du corps. Votre corps va avoir une seule priorité quand vous buvez, c'est évacuer l'alcool. Il n'enlèvera plus de graisse de votre corps. Donc si vous êtes en surplus calorique, votre corps stockera tous les aliments qui n'ont pas été brûlés sous forme de graisse. Mais l'alcool, lui, ne sera pas stocké, ça c'est sûr. Il est intéressant de noter également que certaines recherches montrent que l'alcool entraîne une diminution de l'appétit pour la nourriture. Donc finalement, ça peut aider à favoriser la perte de graisse. Si vous avez moins d'appétit, vous mangez moins. Fait numéro 4, une consommation modérée d'alcool n'est pas malsaine. Celle-là, c'est fou. La recherche montre que les buveurs modérés à léger survivent aux non-buveurs. Ils vivent plus vieux, ceux qui boivent modérément à léger. Ça, c'est fou. Ça, c'est complètement fou. De plus, une consommation modérée d'alcool améliore la sensibilité à l'insuline, vous permettant de mieux gérer les glucides. Et une consommation légère à modérée d'alcool semble protégée contre le diabète de type 2 et la dépression. Maintenant, vous n'avez plus besoin de vous sentir mal et de culpabiliser la prochaine fois que vous prenez un whisky coca. Le fait numéro 5, une consommation modérée d'alcool ne nuit pas aux performances sportives et aux gains musculaires. Même si oui, une consommation excessive d'alcool n'est en aucun cas productive pour atteindre vos objectifs de développement de la force et d'un bon physique, une consommation modérée semble être la bonne chose. La recherche est claire à le sujet. Regardez ça. En fait, il a été démontré qu'une consommation modérée d'alcool n'altère pas à l'hypertrophie musculaire, ni à la synthèse protéine induite par la surcharge. Le fait numéro 6, après 4 verres, l'alcool ne vous apportera plus rien du tout. Ça c'est sûr. Après environ 4 verres, vous ressentirez tous les effets positifs de l'alcool avec peu d'affaiblissement. Vous allez ressentir une légère euphorie, une sensation de bien-être, de relaxation, de joie et vous parlerez plus. Oui, l'alcool fait parler. Si vous voulez faire parler quelqu'un, on le voit dans les films. L'alcool consommé avec modération est efficace pour réduire le stress, la tension, la dépression et le sentiment de gêne également. Il a été démontré également que de faibles doses d'alcool améliorent certains types de performances cognitives, notamment la résolution de problèmes et la mémoire à court terme. Toutes ces révélations montrent que si vous faites preuve de maîtrise, l'alcool vous apportera beaucoup plus que ce qui ne vous enlève. C'est vraiment lorsque l'on abuse de l'alcool que cela se transforme en quelque chose de très négatif et de pas beau à voir. Être capable de boire de l'alcool avec modération est vraiment la clé et c'est ça qui est maverique. Boire avec modération est un maître du contrôle. Mais c'est aussi le plus difficile à savoir, de savoir s'arrêter au bon moment. Et c'est quelque chose que nous allons explorer à la fin de cette vidéo. Voici une règle générale, un verre ou moins pour 20 kg de poids corporel correspond à un niveau modéré de consommation d'alcool. Donc si vous faites 80 kg par exemple, en dessous de 4 verres, ça reste modéré, tout va bien. Ça peut se dérouler sur une soirée de 3-4 heures et ne doit absolument pas être consommé rapidement. Vous devez prendre votre temps. Durant ces 3-4 heures, vous n'avez le droit qu'à 4 verres. Le fait numéro 7, l'alcool peut entraîner une augmentation accrue de votre activité, celle non physique. C'est une chose qui peut arriver avec l'alcool. C'est que vous finissez par bouger plus, surtout lorsque vous sortez avec des amis. Disons que vous sortez dans plusieurs lieux à la fois. Que vous prenez un verre là, deux verres là et un dernier verre là, ça fait 4. Ça vous fait vous déplacer plus naturellement. En tout cas, certainement plus que si vous étiez resté chez vous bien au chaud dans votre canapé. Vous allez donc certainement augmenter votre NEAT. Ça c'est Maverick, c'est l'effet thermogénèse non physique. C'est votre capacité de déplacement durant votre journée. Mais ça revient du coup à brûler plus de calories. Mon conseil consiste vraiment à atteindre ce point idéal de 3-4 verres. Si vous buvez trop, vous allez exploser vos calories et vous n'arriverez certainement pas à les brûler. L'effet collatéral sera que vous aurez la gueule de bois. Ça c'est sûr le lendemain si vous dépassez ça et que vous bougerez du coup forcément moins. Maintenant on va voir comment boire avec modération et en profiter. Si vous voulez tirer le meilleur parti de l'alcool, vous devez apprendre à boire avec modération. C'est vraiment le but de cette vidéo. Les buveurs modérés peuvent obtenir des avantages étonnants. C'est vraiment lorsque vous en abusez que l'alcool devient quelque chose de malsain et vous enlève plus qu'il ne vous en donne. Maintenant voici les conseils pour pouvoir boire de l'alcool tout en restant mince ou même perdre du poids si vous en avez à perdre. Premièrement, vous devez vous en tenir à des boissons à faible tonnerre en calories. Si vous prenez qu'un ou deux verres et que vous avez vraiment envie d'une bière ou de vin, allez-y, foncez. Prenez un cocktail, faites ce que vous voulez, si c'est un ou deux verres. Ça ne représente que 250 à 300 calories. Maintenant, si vous souhaitez boire 3-4 verres, je recommande l'option la moins calorique. Ça sera votre liqueur préférée, genre du rhum, de la vodka, du whisky, du gin et de l'eau gazeuse. Entre vos verres, vous buvez beaucoup d'eau gazeuse. L'avantage de l'eau gazeuse, c'est qu'elle vous aidera à remplir votre estomac 100 calories tout en vous hydratant. Un bon conseil si vous jeûnez le matin, si vous faites le jeûne intermittent comme moi, c'est de boire un ou deux verres d'eau gazeuse si vous commencez à avoir faim. Un centilitre d'alcool représente environ 20 à 30 calories. Donc si vous faites de la place pour les calories liées à l'alcool, vous serez probablement confronté à un déficit calorique plus important que prévu. Mon deuxième conseil, c'est que vous devez boire avec modération. Je vais continuer à insister sur ce point parce que c'est tellement important. Si vous voulez mener une vie gagnant-gagnant, vous devez devenir un maître de la modération et ça fonctionne dans tous les domaines, l'alcool y compris. Vous devez réussir à pouvoir boire 4-3-4 verres maximum lors d'une sortie sociale. Entraînez-vous à ça. Vous devez plus vous entraîner à ça qu'à vous entraîner à soulever des poids ou manger. Vous devez vous entraîner à être au contrôle de votre corps. Si vous faites ça, vous obtiendrez tous les effets positifs de l'alcool avec de tout petits inconvénients. Faites-en trop et l'alcool vous enlèvera beaucoup plus et vous consumera. Mon troisième conseil, c'est que vous devez libérer de la place dans votre alimentation pour les calories de l'alcool. Ça ne va pas être nécessaire de supprimer les graisses ou les glucides car ce n'est tout simplement pas agréable. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour pouvoir prendre un verre. Ça, ce n'est pas maverique. Et en plus, si vous faites un régime pauvre en glucides et en graisses, ça diminuera forcément vos niveaux hormonaux, votre testostérone et la libido. Ce n'est vraiment pas idéal pour ceux qui veulent profiter de leur sortie et passer à l'action avec leurs partenaires si vous voyez ce que je veux dire. Le moyen le plus simple pour libérer de la place pour les calories de l'alcool, ça va être de pratiquer le jeûne intermittent, c'est-à-dire de sauter votre petit déjeuner. Prenez simplement deux bons repas. Un déjeuner moyen et un bon dîner. Savourez votre repas équilibré avec de la viande, des légumes, de la pomme de terre pour la satiété de manière à avoir le moins faim possible. N'oubliez pas que tant que vous consommez moins de calories que vous n'en brûlez, il n'y a tout simplement aucun moyen de stocker des graisses. Ce n'est pas possible. Mon quatrième conseil, c'est d'éviter de finir au kebab après une soirée trop alcoolisée. Ah, c'était mon cas. Moi, à chaque fin de soirée, on s'arrête au kebab à Châtelet. C'est le plus gros problème avec les buvères et qui passent, c'est ce qu'ils mangent après avoir bu. Le pizza et la kebab finissent tout le temps par faire partie du jeu. Et bien évidemment que si, après avoir claqué huit verres, vous décidez d'ingérer 800 calories, vous allez prendre du poids. C'est fondamental. Je sais qu'il est difficile de s'endormir avec l'estomac vide et il est donc préférable d'avoir quelques aliments moins caloriques à la maison, comme une barre de céréales protéinées, le checker de whey, un yaourt ou une tranche de jambon. La clé est de manger quelque chose qui peut contenir à peu près 300 voire 500 calories max au lieu de 800 et plus de 1000 avec un kebab ou une pizza. Maintenant, si vous aimez boire votre petit verre de vin rouge le soir ou une bière, allez-y, tout ira bien. C'est sûr, vous pouvez boire de l'alcool avec modération et gagner du muscle, rester mince et perdre le fat qui est dans votre corps. Ça, c'est une certitude. Moi, j'adore aller dans un steak à housse et prendre une bonne pinte de bière bien fraîche. Ou prendre mes petits ponches avec mon père ou mes potes. J'adore ça. Pour moi, c'est très agréable et relaxant. Je ne veux vraiment pas avoir le corps que je désire et avoir à faire ce sacrifice. Je suis capable de rester aussi mince que je le souhaite en réduisant simplement mes calories un peu plus tôt dans la journée. Suivez ces conseils et croyez-moi, tout ira bien. Si vous n'aimez pas l'alcool, c'est génial aussi. N'allez surtout pas boire juste après cette vidéo. Ce serait terrible. Ne faites pas ça. Le but, c'est de trouver son équilibre, un équilibre, un mode de vie qui nous plaît. N'oubliez pas que le mode de vie est roi. Allez, c'est fini pour moi. J'espère que vous avez ouvert votre vision sur ce qui peut être anti-fitness. Ce qui est anti-fitness, c'est ce qui vous empêche d'avoir de la continuité. Et ce qui vous empêche d'avoir de la continuité, c'est ce qui vous freine dans votre mode de vie. C'est d'avoir un mode de vie qui ne nous convient pas. Comme c'est ainsi qu'on n'a pas de continuité. Moi, je veux que vous ayez de la continuité. Vous faites des petites choses tout le temps. Vous ajoutez, vous progressez, vous faites ce qu'il y a à faire. Et alcool ou pas, vous aurez des résultats sur votre physique. Allez, c'est fini pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like et abonnez-vous à Défi Maverick. Ici, on se met au défi. On a 40 ans ou plus ou moins. Mais voilà, on fait ce qu'il y a à faire pour pouvoir profiter de nos meilleures années. Les 40 ans. Je kiffe les 40 ans. Je kiffe la quarantaine. C'est ma période où je suis dans la forme de ma vie. Je suis plus en forme maintenant qu'il y a 10 ans ou 15 ans en arrière. Je kiffe la quarantaine. Et ça devrait être cas pour tout le monde. D'accord ? La quarantaine est un frein. C'est juste qu'on n'a pas la forme physique. Qu'on se sent diminué. Qu'on sent que l'âge, putain, ça fait chier. Non. La quarantaine, moi, je kiffe. J'ai jamais fait autant de randonnées. J'ai jamais escaladé autant de montagnes. Je me suis jamais mis autant en action. La quarantaine, c'est magnifique. Et vous devez savourer ça, messieurs, mesdames. C'est vraiment le but de cette chaîne. Abonnez-vous à Maverick. Le petit like. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !